Ce vendredi matin, le FC Barcelone a surpris son monde en annonçant le départ de Thiago Algantara. Le milieu espagnol, tout juste à la retraite, a débarqué il y a quelques semaines à peine, en tant qu'adjoint d'anciflique pour l'équipe A, et l'ancien de Liverpool n'a pas fait long feu, puisqu'il vient d'être remplacé par Arnaud Blanco. C'était visiblement prévu le temps de la pré-saison. Et en conférence de presse ce vendredi, Anciflique a tenu à démentir les rumeurs d'un conflit. Nous entretenons d'excellentes relations depuis qu'il a joué à Munich. Nous nous sommes appelés lorsqu'il a terminé sa carrière, et je lui ai dit qu'il serait un excellent entraîneur. Il a aidé l'équipe, et c'est une personne formidable. Maintenant, il paraît nous avons Arnaud, de la Masia, qui nous apporte également beaucoup de soutien, je ne sais pas s'il reviendra ou non, a-t-il confié. La presse espagnole s'enflamme pour le nouveau trio magique du Real Madrid, à savoir Jude Bélingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Rodrigo, lui, est laissé de côté. Le Brésilien peut néanmoins compter sur le soutien de son club. Mercredi soir, le Real Madrid a fait sa première sortie officielle de la saison face à la Talenta Bergam en Supercoupe d'Europe victoire 2 buts à 0. Pour l'occasion, Carlo Ancelotti avait choisi de ne pas choisir entre ses stars offensives. En effet, le Misté a titularisé Jude Bélingham, Rodrigo, Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Ce qui ne sera pas forcément le cas, tout le temps, cette saison puisqu'il doit y avoir un certain équilibre dans son équipe. Et si on se fie à la presse espagnole, l'Italien devrait miser sur la BMW, le nouveau trio magique des Meringues. Rodrigo, lui, ferait les frais de cette nouvelle organisation. Depuis des mois, les médias ibériques expliquent qu'il risque d'être le grand perdant à la suite de la signature du capitaine des Bleus. Certains ont même évoqué un possible départ. Récemment, son nom a d'ailleurs été cité du côté de Manchester City, afin de compenser le départ de Julian Alvarez à l'Atletico de Madrid. Mais très vite, les publications madrilènes, notamment à ses marcas, ont assuré qu'il resterait au sein de la Casablanca. Une version qui est également celle de Rolevo. Ce vendredi, le média espagnol confirme que les Meringues comptent sur l'international brésilien, qui n'a aucune intention de bouger. Son entourage l'a d'ailleurs fait savoir à la direction madrilène. Toutefois, Rolevo précise que les champions d'Espagne et d'Europe surveillent de près le cas Rodrigo. Alors que la presse enflamme pour la BMW, le club de Florentino Perez ne veut pas qu'il se sente laissé de côté, ou qu'il soit dans l'ombre de ses partenaires. Tout est donc fait, afin qu'il se sente bien à Madrid. Moins en vue, que ses partenaires mercredi soir, l'attaquant Ori Verde, qui a été utilisé sur le flanc droit, a été remplacé à la 76ème minute par Lucas Modric. C'était d'ailleurs le premier changement effectué par Ancelotti. Rolevo indique que le joueur, chaleureusement applaudi par les supporters, a été félicité par tout le staff. Ancelotti et ses équipes se sont précipitées vers lui pour l'encourager. Rolevo explique que le Real Madrid veut le chouchouter cette saison après l'arrivée de Mbappé, et avec la concurrence qui va augmenter. Les Meurangs veulent qu'il tire les coups de pied arrêtés. Ils ont totalement confiance en lui, même s'ils sont aussi conscients que sa position va évoluer. Il n'est pas intouchable, tout le contraire de Mbappé, Bélingame, et Vinicius Junior. Raison pour laquelle ils ne veulent pas le vexer, lui qui est l'un des favoris de Florentino Perez, et de Carlo Ancelotti. Raison pour laquelle ils ne veulent pas le vexer, lui qui est l'un des favoris de Florentino Perez.